donc dans cette vidéo on va voir comment on modifie le nom du dernier commit par exemple lorsque l'on a mis un commentaire dans le commit et que l'on a fait une erreur dans le commentaire on veut la modifier et qui n'a pas été push c'est à dire qu'il n'a pas été mis sur github donc la commande c'est git commit-amende après donc espace-m et après on met le nouveau nom du commit et donc le nom du dernier commit devrait être modifié donc on va tester ça sur visual studio code donc je vais rajouter que la commande amende permet de remplacer le nom en faisant ça le commit va changer de shawan avec la commande amende on peut aussi faire une modification dans un fichier donc si on veut faire une modification dans un fichier et sans refaire un nouveau commit on peut le faire aussi par exemple si on modifie un fichier le redmi on n'a pas envie de refaire un commit différent on peut le faire dans le dernier commit donc ça je vais le tester je vais aussi rajouter deux petites commandes que l'on va voir c'est le git log espace tiré et après si je veux voir les derniers commits bas je marque moins deux moins trois moins quatre etc et si on rajoute espace tiré tiré stat on a des informations supplémentaires sur le commit quoi sur les commits qui sont affichés grâce au git log donc là j'ouvre le terminal donc je fais un git status pour savoir où j'en suis donc j'en suis là donc après je vais faire un git log mais si je fais un git log normal donc je vais avoir tous les commits que j'ai fait là je clique sur entrer quand j'appuie sur entrer donc tous les commits et on voit qu'il ya quand même pas de commits bien sûr je suis pas obligé de tout se les passer comme je peux appuyer sur la touche q et voilà donc si je fais git log moins 2 je vais afficher les deux derniers commits et on voit que là il ya une faute orthographe sur le dernier commit et ça c'est l'avant dernier commit si je fais git log moins 2 moins moins stats donc on a plus d'informations et on voit que dans le dernier commit donc j'ai deux plus moins donc il y a eu une insertion donc et un effacement donc il ya une ligne qui a été modifiée quoi donc là comment c'est git commit tiré tiré amende alors git commit tiré tiré amende donc là je sais pas que ça va marcher car j'ai fait un push j'ai fait un push de ce commit là sur github donc je sais pas ce qui va se passer on va voir ça et après je vais mettre moins et donc là le commentaire c'est celui-là commit raccourcis sauf que j'ai fait une faute d'orthographe je vais marquer raccourcis comme ça donc si je fais entrer qu'est ce que ça fait donc on voit qu'il n'y a pas eu d'erreur super donc si je fais un kit log moins 1 et bien on voit que le dernier commit c'est celui-là donc il finit par 841 il m'a bien modifié le commentaire donc là on voit le head et le master par contre on voit pas là le remote origin donc là j'ai dit que ça finissait par 841 si je monte si je monte et donc l'autre comique le charbon est finissé par 774 donc il a bien créé un autre comité mais dans le guide log le comité où il y avait les ordres n'est plus là donc là si je fais un guide push à mon avis va y avoir un souci guide push entrée voilà il ya un souci parce que ce qu'il ya dans le dépôt distant est différent de ce qu'il ya dans le dépôt local donc là il me dit que la mise à jour a été rejetée parce que ce type off your current bench alors contrôler c'est parce que la pointe de votre branche actuelle est derrière voilà donc le head n'est pas à la bonne position parce que lorsque l'on fait un guide commit-amende bien sûr il vaut mieux le faire avant de faire un push du commit parce qu'après on va avoir ce genre de soucis là donc guide nous dit de faire un guide pool pour fusionner tout ça on va voir ce que ça fait guide pool voilà qu'il a fait un merge donc là si je fais un guide push il devrait plus rien se passer si si il a fait un guide push ok donc si je fais un guide status qu'est ce que ça fait tout est clean en place si je fais un guide push il se passe à rien voilà et si je fais un guide log moins 2 donc là on voit mon comité raccourci et on voit que là il a fait un comité de merge il a fait un comité de merge pour pouvoir donc fusionner le souci qu'il y avait donc si je vais sur github j'actualise ok je vais sur les comités donc là bas c'est le comité que j'ai voulu envoyer on peut le voir là et là il a fait un comité de merge parce que sinon pour lui il y avait un conflit donc là je vais refaire un comité avec une erreur sauf que cette fois ci je ferai pas un guide push tant que je n'aurais pas fait un guide amende donc imaginons là je vais marquer guide amende test donc là j'ai fait ma modification je fais contrôles s c'est bon donc si je fais un guide status j'ai leur ennemi qui a été modifié donc si je fais un guide commit-am pour que ça aille plus vite donc je fais test je mets 2t guide amende donc il ya qu'un m donc si je fais entrer voilà donc si je fais kit log moins un donc que là j'affiche le dernier comité donc ça a bien été pris en compte donc là je me rends compte qu'il ya une erreur donc je vais modifier l'erreur avant de faire un push imaginons j'ai été trop vite au clavier j'ai appuyé sur entrer et j'ai pas envie de refaire un autre comité c'est à dire faire une modification et refaire une commande de comité pour mettre un nouveau commentaire car si je fais un push en faisant cette méthode là je vais envoyer ce commit là plus le commit où j'ai juste modifié commentaire donc c'est un peu bête d'envoyer deux commits pour ça donc là je fais dit commit-amende-m et là je vais écrire test git amende donc là j'ai mis qu'un seul t au lieu de 2t ici donc cela si je fais sur entrer donc j'ai eu une erreur pourquoi parce que j'étais trop vite encore j'ai mis deux m à amende alors qu'il y en a qu'un en plus je venais juste de le dire donc je recommence git commit-amende avec un m-m pour le commentaire test et là qu'est ce que j'avais dit git amende avec un seul m entrer donc là il a pris et donc si je fais un git log-1 et on voit que le commentaire a bien été modifié et si je fais un git log-2 quoi tirer 2 donc on voit bien que le dernier commit qui a été envoyé sur github c'est le commit de merge et donc le commit que j'ai modifié ne sera pas envoyé et si je fais un git push voilà il a fait le git push donc c'est vrai que c'est pratique d'enlever le mot de passe sur la clé ssh ça part direct donc là j'actualise et on voit bien que le commit où j'avais fait une faute d'orthographe et bien n'a pas été poussé donc cette commande git amende donc c'est vraiment une commande qui est très pratique parce que ça arrive souvent de faire des fautes d'orthographe ou de mal marquer son commentaire et de l'envoyer par contre ils vont utiliser cette commande là avant de faire un git push bien sûr parce qu'après sa force à créer un commit de merge donc voilà pour cette vidéo on a vu comment modifier le nom du dernier commit par les biais de la commande git commit-amende-m et le commentaire du commit